N'est-il pas trop tard pour lancer ton business sur Airbnb en 2020 ? Bonjour, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à cette question. On va essayer d'analyser toutes les informations qu'on a à l'heure actuelle, au moment où je te tourne cette vidéo. Cette vidéo s'adresse peut-être à toi si tu veux te lancer dans l'investissement locatif. Tu projettes de faire de la location courte durée, lancer un business autour d'Airbnb. Ou si toi, tu souhaites au contraire plutôt faire de la sous-location, c'est-à-dire louer des appartements à des propriétaires et derrière faire un business autour d'Airbnb. Donc louer des appartements sur des plateformes comme Airbnb ou Booking. Ou peut-être que toi, tu souhaites aussi lancer un business autour de la conciergerie Airbnb, c'est-à-dire accompagner des propriétaires qui veulent se lancer ou qui se sont déjà lancés sur la location en courte durée. Juste avant, je te balance le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à laisser un gros pouce bleu et je vais t'inviter aussi à t'abonner à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait et à rejoindre ainsi les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui ont déjà rejoint cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où on parle d'immobilier, d'investissement locatif, de location courte durée, du business autour d'Airbnb, tout ce qui est sous-location, tout ce qui est conciergerie Airbnb. Si c'est des sujets qui te passionnent ou si c'est des sujets sur lesquels tu souhaites évoluer, tu souhaites lancer une activité, sache que je t'ai préparé des formations totalement gratuites à découvrir tout en bas de cette vidéo. Tu verras, il y a des liens et ça te permettra d'obtenir des formations totalement gratuites. Donc aujourd'hui, on va donc aborder ce sujet. Est-ce que finalement, il n'est pas trop tard pour lancer un business sur Airbnb ou est-ce qu'au contraire, il faut continuer son business sur Airbnb ? Donc bien entendu, je vais te livrer mon avis. Ça n'engage que moi et je vais te donner ma vision des choses. Donc on va d'abord reprendre ce qui est en train de se passer actuellement. Puis on va aussi essayer de se projeter sur le futur puisque du coup, ça permettra de répondre à cette question plutôt vers la fin de cette vidéo. Donc ce qui se passe actuellement, forcément, on est tous confinés. Au moment où je te fais cette vidéo, je suis confiné. On ne peut pas se déplacer, bien évidemment. Les déplacements sont limités. Les aéroports sont fermés ou les vols sont ralentis. Il y a très peu de trains. On voit bien que tout est au ralenti. Et aujourd'hui, la question que se posent de nombreux investisseurs ou également ceux qui font de la sous-location ou si toi, tu projetais de te lancer dans ce type d'activité, la question que tu te poses, c'est finalement, est-ce que ce n'est pas un business qui va être compliqué à mettre en place vu ce qu'on est en train de vivre actuellement ? Et vu qu'on ne sait pas finalement pour combien de temps on en a dans ce confinement, on se dit, est-ce que ce n'est pas le moment de reporter justement ce projet, ce projet peut-être de sous-location que tu envisageais de faire ou peut-être ce projet de conciergerie ou peut-être également ce projet d'investissement locatif dans un but d'exploitation en location courte durée. Donc déjà, pour répondre à tous ceux qui veulent faire de l'investissement locatif et qui projetaient de faire ce type d'exploitation, comme tu le sais, si tu es un bon investisseur locatif, quand tu fais ton business plan et quand tu présentes ton dossier, tu dois toujours te projeter dans le cadre d'une configuration la plus pessimiste. La configuration la plus pessimiste, c'est-à-dire que tu vas louer à l'année avec des baux d'un an, donc des baux emmeublés, où là du coup forcément tu vas louer à des tarifs nettement plus bas, nettement plus avec du cash flow qui va être bien entendu nettement moindre que quand tu fais des exploitations à haut rendement comme l'allocation courte durée par exemple ou de la colocation. Il faut toujours que tu te projettes comme ça. De toute manière, les banques aujourd'hui, quand elles prennent le dossier, aujourd'hui c'est ce qu'elles regardent et c'est ce qui leur permet de tout de suite visualiser si ton projet finalement c'est un projet viable ou pas. Donc ça c'est la première chose. Si tu souhaites te lancer dans l'allocation courte durée, tu souhaites par exemple faire un business autour d'Airbnb, donc sous location, conciergerie Airbnb, si tu veux faire tous ces types d'activités, la vraie question c'est que tu te dis, est-ce que là finalement on se rend compte des limites de l'allocation courte durée, est-ce que finalement c'est un business qui va continuer ou est-ce que ce n'est pas un business qui au contraire est risqué. Alors comme tout business, il y a son rôle, il y a sa part effectivement de risque. Toute activité aujourd'hui a un risque forcément, mais à mon sens, l'allocation courte durée et la sous-location et encore plus j'ai envie de dire la conciergerie Airbnb, c'est vraiment un business qui nécessite un investissement très faible, pas besoin des banques, tu peux te lancer très rapidement, mais tu peux aussi arrêter très rapidement si tu as envisagé à un moment donné d'arrêter ce type d'activité sans que derrière c'est des conséquences qui soient financières très importantes pour toi. Alors bien évidemment en ce moment, on ne va pas se mentir, l'allocation courte durée c'est compliqué, on ne va pas se mentir, d'ailleurs moi j'ai envie de te dire en ce moment c'est plutôt location moyenne durée et on va en parler, mais aujourd'hui tous les business sont impactés par cette crise, par ce qui est en train de se passer. Donc tu peux prendre n'importe quel type d'activité, aujourd'hui tu es forcément concerné et aujourd'hui l'économie tourne au ralenti. Les entreprises tournent au ralenti, il y a du chômage partiel, il y a très certainement aussi une vague à mon avis de personnes qui vont se faire licencier, des petites entreprises, des petits commerces qui vont malheureusement arriver à fermer. Tout ce qui est bars, restaurants, tout ce qui est activités de loisirs, tout ça forcément ont fermé puisqu'aujourd'hui on ne peut plus se déplacer et donc tout le monde est impacté. Donc prendre une décision à la va-vite, à l'instant T, dans ce moment précis et te dire finalement ce n'était pas un bon plan, franchement ce n'est pas du tout avoir un profil d'entrepreneur et avoir le bon mindset. Le bon mindset c'est au contraire, je me prépare pour cette sortie de crise et qu'est-ce qui va se passer ? Et plutôt anticiper cette sortie de crise, qu'est-ce qui va réellement se passer et est-ce que justement ce n'est pas le bon moment pour se dire « moi à cette sortie de crise je vais au contraire faire telle ou telle action » alors peut-être que tu feras toute autre chose mais c'est peut-être le bon moment pour te poser ces bonnes questions toi qui es confiné, qui as du temps aujourd'hui plutôt que de passer ton temps peut-être sur Netflix ou plutôt à te distraire sur des choses qui ne vont rien t'apporter et c'est au contraire plutôt de te former ou de lire des bouquins ou d'essayer de voir un petit peu des personnes qui sont au contraire à mon sens motivantes et qui t'inspirent et qui vont justement te permettre à toi de dépasser tes limites et de faire en sorte que tu vas peut-être faire autre chose que ce que tu faisais auparavant est-ce que ce n'est pas le bon moment pour switcher et faire autre chose ? ça c'est la première chose que je voulais te dire il ne faut quand même pas oublier aujourd'hui que le bon nombre d'entreprises ont des ingénieurs à payer ont des personnes qui font de la recherche est-ce que tu crois franchement que ces entreprises ont investi énormément d'argent pour qu'aujourd'hui elles prennent cette décision d'arrêter de remettre en question tous leurs investissements toutes leurs recherches sur tout ce qui est logiciel sur tout ce qui est applications sur tout ce qui est nouvelles technologies tu te doutes bien que toutes ces entreprises aujourd'hui au contraire n'ont pas arrêté ne changent pas en se disant on arrête tout, c'est terminé, c'est la fin non, ce n'est pas ça qu'elles se disent aujourd'hui ce qu'elles se disent c'est qu'il va y avoir un temps effectivement d'attente d'ailleurs le gouvernement a débloqué énormément d'argent pour aider toutes les entreprises préserver les emplois payer aussi tous les entrepreneurs indépendants tous ceux qui travaillent en micro-entreprise qui n'ont très certainement plus de sources de revenus actuellement et donc le gouvernement a bien compris qu'on est dans une phase effectivement de pause de pause et pas d'arrêt de pause tout simplement et donc du coup ça fait que le gouvernement participe à ça et fait en sorte que oui effectivement on est obligé d'être confiné, d'être bloqué ici mais du coup le gouvernement a bien compris aussi qu'il ne peut pas nous laisser comme ça sans ressources donc aujourd'hui il y a quand même tout un système d'aide qui a été mis en place pour nous aider à passer cette épreuve difficile cette épreuve où effectivement le chiffre d'affaires est très très difficile à réaliser pour tout type d'activité d'ailleurs des activités qui sont totalement à l'arrêt complètement nous aujourd'hui à travers nos investissements locatifs à travers nos locations compte durée on a réussi à prendre des locataires à la quinzaine au mois qui nous permet de passer cette période difficile donc si toi tu faisais de la sous-location ou que tu envisageais d'en faire aujourd'hui très clairement le modèle économique c'est des locations au mois ou à la quinzaine mais au moins ou à la quinzaine ensuite plutôt au mois, deux mois, trois mois je vois mes élèves de mes formations on en discute régulièrement ils prennent des réservations au mois des réservations pour deux, trois mois d'affilée parce qu'aujourd'hui c'est ça le besoin qu'il y a sur le marché c'est des personnes qui ont besoin de se loger du coup pour des périodes beaucoup plus longues donc aujourd'hui c'est une période effectivement où on est en pause c'est une période où c'est compliqué mais effectivement la stratégie et la manière de voir les choses aujourd'hui si tu faisais l'allocation compte durée c'est de passer en moyenne durée mais j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube et franchement c'est aujourd'hui ce que tu dois absolument mettre en place pour passer cette période difficile c'est-à-dire prendre des locataires mais sur des périodes beaucoup plus longues pour du coup ça te permettre à toi aussi de payer tes charges du quotidien parce qu'on oublie que nous restons des petits entrepreneurs et nous avons tout comme finalement comme tout le monde nous avons nos charges à payer tous les mois soit des crédits bancaires soit des paiements de loyer quand il faut payer nos sous-locations on a aussi des employés à payer des salariés on essaie de préserver les emplois comme tout le monde comme tout bon chef d'entreprise on essaie de faire en sorte que l'économie puisse continuer à fonctionner donc ça c'est la première chose du coup effectivement si tu relativises avec des entreprises qui aujourd'hui ont investi énormément mais par exemple on va prendre Airbnb Airbnb avant cette crise donc qu'on est en train de vivre actuellement avait investi avait racheté des entreprises comme par exemple Zeus qui est une entreprise qui propose des logements pour des entreprises donc des personnes qui restent un mois, deux mois, trois mois d'ailleurs je crois de mémoire ce qu'ils indiquaient dans leur communiqué de presse c'est qu'ils avaient une moyenne de location qui ont autour je crois de deux, trois mois et en fait eux leur stratégie c'était d'aller sur les entreprises d'ailleurs si tu suis cette chaîne depuis un petit moment tu as bien vu aujourd'hui que ma orientation et ma stratégie vont très clairement vers les entreprises c'est à dire qu'aujourd'hui je mets tout en place pour m'adresser pratiquement maintenant que aux entreprises parce qu'aujourd'hui c'est ce qui va nous permettre de remplir nos calendriers c'est ce qui va permettre de prendre des réservations plus longues et c'est ce qui va faire aussi que derrière on va se démarquer de la concurrence se démarquer de tout ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché donc aujourd'hui ce qui va se passer très clairement c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont arrêter la location quant au duré qui vont peut-être passer sur des locations au mois comme je fais moi et comme j'en parle très régulièrement sur cette chaîne mais aussi à travers les élèves qui ont rejoint mes programmes de formation aujourd'hui on voit vraiment ces stratégies là mais quand on sortira de crise et quand on va dire on va reprendre une vie plus traditionnelle plus classique ce qu'on avait connu auparavant là on pourra revenir sur des schémas qu'on avait mis en place des mécanismes qu'on avait mis en place auparavant c'est-à-dire la location courte durée aujourd'hui on n'est plus dans ce cadre-là très clairement c'est plus du tout ce qui intéresse bien évidemment et puis on a aussi une demande qui est nettement plus faible ça c'est clair donc il y a le moment de cette crise donc je te le dis la location courte durée c'est absolument pas quelque chose qu'il faut remettre en question en se disant c'est terminé c'est zéro chiffre d'affaires zéro puisque non je te le dis très clairement aujourd'hui on a des personnes qui louent nos logements il faut passer tes logements en location moyenne durée c'est-à-dire des personnes qui vont rester plus longtemps soit parce qu'elles vont rester confinées soit c'est des personnes qui ont été mutées parce que les entreprises continuent à tourner et d'ailleurs il faut très clairement qu'elles continuent à tourner parce qu'on a certes aujourd'hui une crise sanitaire ça c'est indéniable et aujourd'hui on est tous à soutenir et bien le milieu hospitalier et soutenir toutes les personnes qui essaient de comment dirais-je de vaincre ce virus et de faire en sorte qu'il y ait le moins de morts possible qu'on essaie de guérir beaucoup de personnes effectivement donc ça c'est la première chose aujourd'hui c'est une vraie crise parce que là c'est une crise donc sanitaire mais après il ne faut pas se mentir il y a une crise économique sans précédent et ça va faire autant de ravages ça va faire autant de ravages si ce n'est plus donc à un moment donné il faut bien comprendre qu'il y a aussi un rôle économique et un on a aussi besoin de préserver les emplois de préserver les entreprises parce que c'est elles qui créent de la richesse c'est elles qui créent et bien de l'inflation c'est elles qui créent de la comment dirais-je de l'emploi et si demain on n'a plus toutes ces entreprises là ça va être on va avoir une deuxième crise cette fois-ci la vraie crise économique qui là va être très certainement peut-être même encore plus violente et qui en plus va durer très longtemps pour le coup parce que se remettre d'une crise économique ça prend pas mal d'années donc au contraire moi je pense que ce qui va se passer et là on va parler plus du futur ça ça n'engage que moi et c'est ma vision sur on va dire les prochains mois je pense que on va sortir du confinement mais progressivement c'est à dire que beaucoup de spécialistes le disent aujourd'hui il y a beaucoup d'hypothèses il y a beaucoup de théories qui sont qui sont donc eh bien envisagées c'est que ces théories c'est on va relâcher progressivement le confinement donc je pense peut-être au mois de mai effectivement début mai à priori semblerait des dates à priori cohérentes par rapport à la point donc le pic donc eh bien qu'on va donc le pic qu'on va vivre par rapport donc à ce virus donc le pic de personnes qui vont être impactées infectées qui vont être malades et ensuite après on le sait on va ensuite commencer à redescendre progressivement et je pense qu'on va arriver donc proche de zéro c'est là où du coup le gouvernement va considérer qu'on va pouvoir sortir de ce confinement mais on va pas se mentir non plus on en a pour plusieurs mois parce que même si on ressort du confinement le gouvernement va très certainement relâcher le confinement mais de manière peut-être progressive ce que j'entends par progressive c'est que la première chose qu'il va autoriser c'est effectivement tous ceux qui ont besoin d'aller bosser qui ont besoin de relancer leur entreprise qui ont besoin de travailler qui ont besoin de se déplacer pour aller leur entreprise pour des rendez-vous pour bien entendu on va tous essayer de minimiser les rendez-vous et le télétravail mais aujourd'hui le gouvernement va très certainement laisser les entreprises reprendre leurs activités parce que l'objectif numéro 2 derrière ça c'est vraiment bien de relancer l'économie et c'est de faire en sorte qu'on ne subisse pas une deuxième crise qui soit cette crise économique même si elle est inévitable et qu'on va en avoir forcément une le fait est qu'il faut essayer de la minimiser donc qu'est-ce qui va se passer pour nous en tant que personnes qui faisons de la location courte durée ce qui va se passer enfin de la location courte durée un business sur Airbnb ce qui va se passer c'est qu'on va toujours avoir besoin d'héberger des personnes ce qu'on fait comme activité comme business finalement c'est donner du temps c'est échanger donc et bien du temps dans nos logements par rapport à de l'argent tout simplement c'est-à-dire que nous on loue des emplacements pour passer du temps et ça il n'y a pas besoin de faire un gros investissement pour faire ça aujourd'hui ça reste un besoin naturel c'est comme aller manger on a forcément besoin d'un toit besoin d'avoir un logement et les entreprises ont besoin d'envoyer leurs employés dans d'autres villes et ont besoin que ces personnes-là puissent être hébergées puissent travailler donc on aura toujours ces besoins-là et dans un avenir à mon sens assez proche on va retrouver justement cette dynamique de déplacement et qui font que parce que les entreprises ont besoin de se déplacer ont besoin d'envoyer des employés par exemple dans le BTP je vois moi j'ai régulièrement dans mes appartements des personnes qui sont du BTP et bien qui ont besoin de logement effectivement pour séjourner pour travailler dans les villes en question donc ça c'est des choses qui vont je pense petit à petit revenir la phase où justement on va relâcher le confinement va passer par cette phase c'est-à-dire professionnelle c'est-à-dire qu'on va relâcher on va dire aux entreprises ok vous pouvez reprendre progressivement vos activités et progressivement vos déplacements et donc nous naturellement à travers nos locations à travers nos appartements et bien là on va pouvoir effectivement récupérer entre guillemets c'est-à-dire qu'on va pouvoir et bien continuer à louer nos appartements et donc du coup continuer à faire nos business sur Airbnb donc la réponse à cette question donc tu viens de la trouver je te la donne moi ma vision par rapport à ça c'est que c'est absolument pas du tout la fin c'est absolument pas un modèle économique ou un business qu'il faut absolument remettre en question absolument pas moi je suis pas du tout dans cette optique là bien au contraire moi je pense au contraire en ce moment et j'ai commencé c'est commencé à prospecter justement pour trouver de nouveaux appartements et continuer à développer nos activités parce qu'il y aura toujours du besoin j'en suis convaincu encore une fois ça n'engage que moi mais il y aura toujours du besoin par rapport à l'hébergement de personnes qui sont de passage dans notre ville c'est bien comme ça que ça s'appelle aujourd'hui c'est de l'hébergement de personnes qui sont de passage dans nos villes si j'ai un conseil à donner c'est effectivement aujourd'hui si tu voulais te lancer dans l'investissement locatif dans un cas d'exploitation sur Airbnb ou si tu souhaitais faire de la sous-location c'est ou même de la concierge sur Airbnb c'est d'aller plutôt sur des villes qui ont un on va dire un bassin économique assez intéressant parce que justement il y a un mouvement d'entreprise et il y a forcément une activité économique qui fait que derrière on a besoin forcément de logement si au contraire tu es sur actuellement une vie ou tu projettes de démarrer ton business Airbnb sur une ville qui est plutôt l'attractivité c'est surtout le tourisme là effectivement il y a warning il y a danger on le voit bien aujourd'hui forcément le tourisme ma vision des choses c'est qu'aujourd'hui le tourisme ça va être compliqué pour les 6 prochains mois peut-être même toute l'année 2020 on ne va pas se mentir donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins de déplacements dans un cadre touristique dans un cadre de vacances par contre du déplacement professionnel ça il y en aura forcément parce que le gouvernement a un intérêt à ce que justement l'économie reprenne que les entreprises refonctionnent et que du coup forcément on va implicitement se déplacer dans le cadre de nos entreprises dans le cadre de déplacements de rendez-vous ou pour mettre en place des choses parce qu'il y a des entreprises qui bossent dans d'autres villes et qui ont besoin d'envoyer des employés qui ont besoin d'envoyer des commerciaux ou autre donc ma recommandation c'est vraiment ça aujourd'hui c'est à dire si toi tu souhaites être lancé essaie plutôt d'aller sur des villes qui ont un bassin économique intéressant important parce que du coup c'est là c'est là où on va retrouver finalement et c'est là où le confinement va progressivement se libérer on va sortir ce confinement plutôt pour dans ce cadre précis là et donc nous on sera là pour offrir nos hébergements en location sûrement on reviendra sur une location plus courte durée donc à la semaine par exemple mais aujourd'hui effectivement comme je te le disais en introduction de cette vidéo c'est plutôt des locations donc à la quinzaine ou au mois ou peut-être même plus deux mois trois mois mais forcément on voit bien que voilà aujourd'hui c'est ça qui va réellement se passer donc à mon sens si tu souhaites te lancer dans la sous-location dans la conciergerie Airbnb dans l'investissement locatif avec un objectif de la location courte durée à mon sens tu n'as aucune crainte à avoir on est juste en mode voilà ralenti mais derrière on va retrouver cette ça existera tout le temps je te le garantis c'est juste que là on est au ralenti mais comme toutes les activités donc ça ne sert à rien de dire telle ou telle activité non toutes les activités sont ralenties et certaines sont totalement arrêtées nous on a encore de la chance d'avoir une activité qui peut encore fonctionner qui fait partie des activités qu'on peut toujours faire donc bien évidemment on continue on a aussi nos charges à payer notre quotidien comme tout le monde et surtout quand on est chef d'entreprise derrière on n'a personne qui peut nous garantir un revenu chaque mois donc le revenu c'est nous qui allons le chercher donc c'est pour ça que c'est important de bien rappeler les choses et de faire bien comprendre qu'aujourd'hui on a besoin nous de continuer cette activité et au contraire comme je te le dis si tu as prévu de te lancer dans ce type d'activité dis-toi bien que c'est le bon moment parce que tu vas récupérer derrière si c'est de l'investissement locatif soit des propriétés ou des biens où le prix va baisser on ne va pas se mentir même si on se pose encore la question ça va forcément arriver les prix vont forcément ralentir vont forcément chuter et pareil pour le locatif on va récupérer des appartements très certainement de propriétaires qui auront pris des décisions hâtives parce que beaucoup de propriétaires beaucoup de personnes prennent des décisions hâtives sans réfléchir ne prennent pas le temps de se poser de réfléchir et se dire que finalement c'est juste qu'à un moment donné voilà on est dans un mode ralenti c'est comme si c'était une très très basse saison en ce moment voilà c'est une très très basse saison il faut que la très très basse saison elle passe et derrière on va retrouver une moyenne saison je ne te dis pas qu'on va retrouver une haute saison bien évidemment la haute saison sera très certainement en 2021 ça ne sera pas en 2020 là là c'est vraiment très compliqué mais ce qu'il faut bien que tu te dises c'est que si tu avais prévu de changer ta vie tu avais prévu de lancer une activité autour de ça il y aura je te le dis il y aura de l'activité tu peux te lancer tu peux lancer ton business tu peux commencer à le préparer du moins le réfléchir le voilà commencer à te si tu n'y connais rien commencer à te former pour justement te préparer à cette sortie et c'est dans cette sortie là où justement on va retrouver des des comment dirais-je nous ce qu'on a besoin c'est quoi ? c'est des appartements donc des loyers plutôt bas pour que justement on puisse trouver des appartements très attractifs pour nos locations courtes durées avec des loyers attractifs si tu fais une investissement locatif ce qu'on va chercher ça va être faire une bonne affaire à l'achat mais encore une fois le business ne doit pas non plus reposer que sur l'affaire à l'achat le business doit aussi reposer sur le modèle économique et ce que derrière voilà tu vas générer suffisamment de cash pour pouvoir rembourser ta banque et en même temps générer du cash flow c'est-à-dire te générer de la trésorerie pour peut-être d'autres investissements ou peut-être te générer des compléments de salaire ou autre donc voilà un petit peu ma vision des choses sur est-ce que finalement il n'est pas trop tard pour lancer un business sur Airbnb je te le dis absolument pas il n'est absolument pas trop tard par contre peut-être que ça passera par pas uniquement Airbnb je serai l'objet de d'autres vidéos par rapport à ça je ne t'en reparlerai ma vision des choses est un petit peu enfin ma vision un petit peu changée sur est-ce qu'on doit exclusivement utiliser Airbnb je ne le crois pas pour tout un tas de raisons mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo donc il y a d'autres plateformes mais je pense que si ça passe peut-être par justement mettre en place tes propres moyens de capter des clients puisque nous et si tu suis cette chaîne et si tu as bien compris dans quelle logique j'étais ma cible c'est vraiment les professionnels et donc justement est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas moyen d'aller chercher ces professionnels différemment et du coup contractualiser avec des entreprises pour justement accueillir ces entreprises dans nos logements sur des périodes de durée beaucoup plus longue tout en générant toujours du cash flow tout en générant toujours de la marge qui va nous permettre de faire un business qui soit lucratif un business encore une fois qui est avec une mise de départ qui est très très faible si on parle de sous-location et si on parle de conciergerie l'investissement il est vraiment très proche de zéro le risque est très faible franchement le risque est très faible et il n'y a pas besoin des banques contrairement à de l'investissement locatif où on contracte quand même des prêts bancaires sur 20 ans et si effectivement tu avais basé toute ta stratégie sur la location quant aux durées et bien c'est dans ces moments-là où on se rend compte des limites on ne va pas se mentir maintenant encore une fois moi je te le dis la majorité on va dire 90% de mes sources de revenus proviennent de mes sous-locations et aujourd'hui je ne suis pas inquiet par rapport à ça absolument pas j'ai encore des personnes qui ont rejoint mes formations la semaine dernière dans le cadre de sous-locations et ils en sont également convaincus parce qu'ils savent que c'est ce moment-là qu'on doit comprendre pour justement se former se préparer et quand on va sortir progressivement de ce confinement de cette période de crise on va en ressortir mais pas en claquant des doigts bien évidemment ça va se faire petit à petit et bien là on va pouvoir récupérer du chiffre d'affaires récupérer du business et continuer nos activités voilà ce que je voulais dire sur cette vidéo n'hésite pas à la partager si tu penses que ça peut aider d'autres personnes comme toi qui cherchent à également monter un business j'espère aussi que ça a pu te redonner de l'énergie de te faire comprendre le mindset d'entrepreneur que tu dois avoir aujourd'hui et tu ne dois pas prendre des décisions hâtives tu ne dois pas te dire ça y est c'est fini c'est mort il faut que je fasse autre chose il faut que je revienne dans le salarié non si tu avais ce projet là en tête c'est le bon moment c'est le moment du changement justement on traverse une crise tout le monde est concerné tout le monde est impacté peu importe le type d'activité on est tous impacté tous 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 donc de près ou de loin on est impacté donc effectivement c'est difficile mais si tu as le bon mindset si tu es entrepreneur c'est justement dans ces moments là qu'on voit ta force et justement c'est là où tu trouves des stratégies tu trouves des solutions qui vont te permettre toi de dépasser les autres et de faire en sorte que tu vas voilà tu vas progresser tu vas te dépasser et tu vas pouvoir justement sortir de cette crise en disant bah finalement j'ai pas perdu mon temps parce que derrière j'ai réussi à faire ça ça et ça parce que ce qu'on ce qu'on ce qu'on ce qu'on regardera chez toi dans peut-être dans un an c'est qu'est-ce que tu as fait en 2020 est-ce que tu es resté les bras croisés et tu as attendu que ça se passe ou est-ce qu'au contraire tu as mis en place un plan d'action qui t'a permis à toi certes de traverser cette crise de manière beaucoup plus lente que si c'était on était en période normale bien évidemment bien évidemment mais même les banques ils vont le regarder ça ils vont voir notre manière à nous de cette crise est-ce qu'on va la passer de manière fluide est-ce qu'on va la passer cette crise ou est-ce qu'au contraire on va couler quelque part et c'est ça que finalement on va regarder chez toi donc moi je pense c'est le bon moment pour au contraire te projeter et mettre en place les actions que tu avais prévu de mettre en place sur lesquelles tu réfléchissais à un moment donné bien je pense c'est le bon moment on a terminé cette vidéo je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt ciao